Salut les viewers, c'est MarcusBonus, et bienvenue dans le nouvel épisode de Fallout 3 chers amis. Donc Fallout 3 nous avions réussi, donc comme vous pouvez le voir on est devant un bâtiment que vous avez déjà vu dans le précédent épisode du tout début. Donc les archives nationales, toujours accompagné de notre chère Sydney, écoutez on va se rentrer tranquillement, mais d'abord on va passer par Megaton, avant de passer directement par Rivet City. On commencera par Megaton, Megaton, je suis curieux de voir ce qu'il y a par là, on va dire un métro, intéressant. Oula, il y a des gens au bout du métro, bon bah ça va nous faire l'XP suffisante pour gagner nos niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Le lance-missile peut-être ? Le lance-missile on a déjà 100 missiles, on peut se le permettre. Brut super mutant et l'autre c'est un ? Apparemment il m'a vu. Voyons voir. Boum ! Boum ! Et voilà. Parfait. Par contre oui, elle m'aide un petit peu trop, chers amis. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais elle m'aide un petit peu trop. Bon, vas-y, balance. Euh... Hum, 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 hum. 19 points. Voilà. J'ai mis trop de points en discours déjà, c'est certain. Euh, réparation. 75 aussi. Médecine, on va mettre 65. 64 en tout cas. Oh, mais voilà qu'on m'envoie des messages en plus. Ou c'est mes mails, c'est mes mails. Bon. Spécialité bonus. Oui d'accord. Matheur à gage, non. Chimie, expert en robotique, animal, nique talope. Ici et maintenant, radiation... Euh, non, non, non. La taille compte. Non. Hum. Hum. 6 en agilité 6 en perspiration faudrait que j'arrive à faire ça ça va pouvoir se trouver hop presque parfait ah intéressant tueur à gage chimie non expert en robotique non intéressant la taille contre robustesse on va prendre ça on va partir là dessus on va être plus résistant comme ça ce qui n'est sans doute pas complètement inutile je prends tes cartouches garçon ne t'en inquiète pas tout va bien se passer attends voir il y avait une sortie de non 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 oh la gueule il y a toujours eu une sortie là je ne me rappelais pas bon tant pis mégaton nous voilà je suis dégoûté je suis dégoûté chers amis hop non c'est dans données en carte du monde mégaton voilà c'est parti salut salut si tu le dis moi aussi je sais le faire bon 12h parfait chers amis on m'a rapporté pour des gens qui auraient soi-disant enfin des gens des américains qui auraient soi-disant testé une version de la de Fallout 4 on m'a rapporté qu'ils souffraient de la même maladie que Skyrim au niveau des sauvegardes ah oui c'est Sydney pardon au niveau des sauvegardes et des chargements qui étaient en fait extrêmement long oui donc qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu veux m'acheter voilà telle est la question ticket de métro je te le vends 1 2 3 4 5 7 ça commence à faire beaucoup je pense 3 ça fait combien ah non c'est bon parfait hop bon déjà ça nan 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 tiens prends ça aussi alors qu'est-ce qu'on a là en arme en double 44 à lunettes j'ai pas beaucoup de munitions si j'ai quelques-unes quelques munitions on va le garder alors du coup si j'en ai quelques-unes mais c'est pas énorme mais c'est suffisant c'est intéressant hop mine frag je t'en vends 5 hop est-ce que t'as des choses intéressantes sinon hop mine à impulsion je t'en vends 4 le reste malheureusement ça va être pour moi grenade à impulsion j'en ai 21 je t'en vends 11 ah bon bah tant pis j'ai perdu de l'argent dans la ferme mais c'est pas grave bonne chance merci merci j'ai récupéré ce qu'il faut au niveau steampag donc de ce côté là c'est plutôt bien on va aller soigner un petit coup puis on retournera donc à Rivet City donner la déclaration d'indépendance avec une possibilité de meurtre pour attend est-ce que cette jeune femme veut bien pas de neuf oui c'est quoi le prochain coup on rentre à Rivet City c'est pas la porte à côté mais j'ai envie de rentrer pour commencer ne vous en faites pas non 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 parce qu'on est partenaire si vous m'en disiez plus sur vous ça m'étonne que ça vous intéresse la plupart des gens ne s'occupent que d'eux-mêmes j'ai pas posé la question pour rien oh non il faudrait plus d'une vie pour ramasser toutes ces merdes j'y serais jamais arrivé il engage tous les gens qui l'ont d'accord belle arme j'en ai jamais eu de pareil ouais elle est bien je l'ai toujours sous mon oreiller mon père était fabricant de munitions alors j'ai passé mon temps libre à bricoler des armes comme ce pistolet mitrailleur ultra de 10 mm c'est une sorte de hobby intéressant qu'est-ce qui est arrivé à votre père désolé il y a des choses peut-être plus tard d'accord pourquoi pas j'aimerais savoir autre chose allons-y on verra si elle a une arme sympa il est possible que je la garde j'ai pas de truc sur moi voilà poupée arme léger retirée ça commence à en faire quelques-unes malgré tout bon allons se faire soigner rétablir les parties du corps abîmé neutraliser toutes les radiations vous faire soigner sauvegarde rapide hop recharge c'est fait c'est passé ici qu'est-ce que tu as à me donner de l'eau sale génial vous désintoxiquer hop parfait j'enlève les notifications au niveau de mon espace sur moi actuellement je porte beaucoup trop de choses alors au niveau de l'armement je n'ai pas besoin de lance-flammes on a bien vu qu'il était complètement inefficace je n'ai pas besoin du minigun parce qu'il n'est pas énormément efficace non plus je trouve tout comme je n'ai pas besoin de différentes armes de corps à corps hop bon le minigun je vais le garder pour le plaisir parfait ah mince j'ai oublié d'aller voir quelqu'un ah ah j'ai oublié d'aller voir quelqu'un je vais aller le voir de suite non je ne vais pas aller le voir comme ça je ne vais pas je ne vais pas non calme toi il t'arrive une connerie là Sydney il t'arrive une connerie je ne sais pas ce qui t'arrive mais ça ne va pas Sydney quoi de n'a ? tu as un problème Sydney allons-y bon bah désolé Sydney il va sans doute arriver des conneries tu n'es peut-être pas trop apprécié dans le coin je ne sais pas bon quoi qu'il en soit non c'est pas là ah non Sydney tu vas te calmer oui Walter envie d'acheter de la ferraille prenez toute ma ferraille bon d'accord merci toujours du fric sur toi c'est cool bon retournons donc à Rivet City on est du monde dehors quoi qu'il en soit progression 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 alors est-ce que je suis sur la bonne quête d'ailleurs apparemment oui voler l'indépendance c'est parfait alors capital preservation society parfait c'est par là c'est à droite c'est à gauche c'est à droite bonjour madame oui moi jetez un coup d'oeil 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 jetez un coup d'ajouter la déclaration à la collection de la société Sydney et moi avons la déclaration d'épendance oh seigneur je n'aurais jamais cru je veux dire c'est un vrai choc vous avez gagné votre place dans les annales d'histoire américaine moi je voudrais savoir si j'ai gagné ma place dans une situation plus ou moins anale avec Sydney je n'ai pas la récompense promise à Sydney en personne inutile de vous préoccuper de ça profitez bien de votre réc... oh sympa fusil ferroviaire hmmmm puisque c'est réglé si m'en disiez plus sur vous oui je sais tout ça j'ai déjà répondu d'accord je m'en fous de ton histoire c'est tout pour le moment il était tout pour moi alors ma mère n'était plus là depuis longtemps il n'y avait plus que nous deux il m'appelait sans rayon de lune d'accord bébête ok j'ai eu 14 ans il a disparu et m'a laissé toute seule il n'a même pas dit au revoir je pleurais pendant une semaine j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point c'est dur pour une fille de vivre seule à cet âge là ah oui c'est dur il est parti et je m'en fous j'espère qu'il a eu ce qui méritait cet enfoiré sympa qu'est-ce que vous comptez faire maintenant qu'on a rapporté la déclaration je crois que je vais prendre ma part et aller me saouler si vous avez besoin de moi venez me voir à Underworld je traîne généralement là-bas parce que les ghouls ne passent pas leur vie d'accord bon bah écoute bonne route euh machin là vieux débris vieux débris t'en vas pas qu'est-ce qui vous amène arriver le musée cherche-t-il à acquérir autre chose bon d'accord bon bah écoute tant mieux pour toi je vais pas chercher plus loin bon 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 bonjour bonjour ça me rappelle Stitch ça me rappelle tellement Stitch ou quelle est la sortie ah marketplace ah voilà bon bah ça se passe plutôt bien attends voir y'a quand même pas non non c'est pas possible what vous voyez comme moi les points sont le radar oh putain encore eux oh non Dodger bon moi ces mecs là j'en ai plein le dessus ah bah dis donc raté raté bon allez tu te recharges ton flingue ou pas voilà voilà et de un donne moi ton doigt donne moi ton steampack ton paquet de cigarettes what what j'arrive j'arrive saca caca regarde là celle là elle est belle on appelle ça un pruno tiens qu'est-ce que t'avais sur toi comme arme contrat tu es Marcus bonus non mais ouf c'est pas assez bien merci d'avoir essayé quoi boum ça fait mal boum ça fait mal oh putain le problème c'est qu'il met 3h à le recharger je veux sa tête sur un plateau voilà décapité littéralement ça c'est une bonne chose bon bah j'ai encore récupéré des doigts chers amis ah mais non il y a des débris ah je peux faire ça il se passe d'un instant j'ai eu un doute bouge incendie buvant un coup bah voilà chers amis ça avance par la même petit à petit bon bah écoutez on va continuer comment l'exploration une autre fois merci d'avoir regardé cette vidéo je sais qu'elle est un petit peu courte j'en suis désolé malheureusement j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui d'autres vidéos à tourner c'est la journée où il y aura Starband de Deadpool à tourner donc c'est un truc de fou je dois rattraper un petit peu de temps malheureusement donc encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite alors personnellement à au moins visiter les liens vers vers gamesmet.com que vous pouvez trouver dans le descriptif de l'épisode on m'a lancé quelques petits coups de semonce comme quoi apparemment il n'y avait pas grand monde qui allait voir et pas grand monde qui pas grand monde qui achetait comme c'est un peu ce qui les intéresse bah ah vous ne pouvez pas bon bah mur invisible comme c'est un peu ce qui les intéresse bah écoutez malheureusement ils ne sont pas très contents donc voilà moi je vous dis ça après c'est à vous de voir je ne vous demande pas d'acheter je vous demande au moins d'aller voir s'il y a des choses qui vous plaisent qui vous plaisent pardon et si bien sûr vous avez des envies bah écoutez merci et merci à vous et bah je saurais vous je saurais vous le redonner vous le redonner j'espère donc encore une fois les amis merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la Playroom un plus pour d'autres aventures salut les gens merci